Salut à tous, je vais vous faire une courte vidéo pour vous parler de Mozilla Firefox. Donc dès 2020, Mozilla Firefox sort une fois par mois une nouvelle version de son navigateur Internet. Et on va regarder que nous propose cette version 75. Donc notre deux versions. Et on voit concernant cette version 75 qui vont dire remercier les 40 développeurs qui ont travaillé sur cette version 75 et sur les 40, 38 étaient de nouveaux bénévoles. Donc merci à eux. Et lorsqu'on continue en nouveauté, c'est vraiment pour moi la barre de recherche qui a été agrandie, simplifiée, améliorée pour les recherches sur Internet. Et Firefox met localement en cache, on va dire, des certificats PKI Web de confiance de Mozilla dans le but d'améliorer la compatibilité HTTPS avec des serveurs web mal configurés et améliorer la sécurité. Et concernant Linux, eh bien, c'est disponible en version FedPack. Après, c'est tout ce qui concerne Windows et tout ce qui a été corrigé, les entreprises et tout ce qui concerne les développeurs. Et lorsqu'on va sur le menu et qu'on va sur nouveauté, à la date du mardi 7 avril 2020, donc on va regarder tout ce qui concerne la barre de recherche de Firefox qui, on va dire, était améliorée. Donc tout cela est détaillé. Donc on va faire un petit test. Donc déjà, pour pouvoir, si vous aimez les raccourcis clavier, c'est CTRL plus L. Donc en faisant CTRL plus L, il y a des sites qui sont ici. Vous allez me poser la question, pourquoi certains ont une étoile bleue et d'autres n'en ont pas ? Alors tous ceux qui ont une étoile bleue, ça veut dire que ce sont des sites qui sont dans les marques pages. Par exemple, si je prends OBS, ou tous ceux qui n'ont pas cette étoile, c'est que je les ai simplement mis dans les sites, on va dire, les plus visités. Donc on va faire une petite recherche sur Cadenne Live. Donc Cadenne Live, on voit qu'il y a déjà ici, dans mes marques pages. Donc je n'ai qu'à cliquer dessus et c'est OK. On va faire une autre recherche. Donc on va regarder dans Cinedera. Donc dans Cinedera, j'ai deux siteurs web et j'ai deux vidéos sur YouTube. Donc on va taper Cinedera. Et là, on voit déjà les deux siteurs web et les deux vidéos qu'il y a sur YouTube. Donc ça va aussi mettre en place des mots-clés qui sont populaires, que ce sera en gras. Ça va vous donner les différentes possibilités. Et si vous préférez directement rechercher sur Internet avec votre moteur de recherche favori, eh bien c'est possible. Donc là, on va simplement aller sur celui-ci. Voilà, sur le PDF. Et là, imaginons que j'ai au moins une dizaine, une quinzaine d'onglets qui sont en vert dans Firefox. Et je recherche quelque chose sur Cadenne Live. Eh bien, je retape Cadenne Live et on voit que l'étoile bleue que j'avais a disparu. Mais du moins, elle a été remplacée par une espèce d'onglet. Et ça me dit aller à l'onglet. Donc dans le dernier onglet où je suis maintenant, je fais aller à cet onglet. Eh bien, ça me permet de retrouver directement un onglet en question dans lequel je recherche, par exemple, un mot-clé. Donc là, c'est Cadenne Live, mais ça peut être Linux ou autre chose. Donc là, on peut fermer. Donc ici, j'ai toujours l'ancienne manière, on va dire, de faire des recherches. Je tape, on va dire, Cadenne Live. Ça va rester en mode classique. Et je vais simplement faire des recherches ici avec les moteurs de recherche. Mais je n'aurai pas accès, on va dire, à tout ce qui est marque-pages ou les sites web n'est plus visités. Mais normalement, par défaut, lorsqu'on va dans la partie recherche, vous avez utilisé la barre d'adresse pour naviguer et effectuer des recherches. Donc c'est ce qu'on retrouve maintenant dans les navigateurs récents, que ce soit Google, Chrome, etc. Vous n'avez qu'une barre d'adresse et vous recherchez tout dans cette barre d'adresse avec les différents moteurs de recherche. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on fait ici un contrôle plus L pour raccourci clavier ou lorsque je tape un mot, tout ce qui aura une étoile, ce sera des sites web que vous avez mis en favori. et tout ce qui est une espèce de petit onglet, c'est-à-dire que le site en question est déjà ouvert dans un onglet. Mais voilà, je ne serai pas plus long. C'est tout ce que j'ai trouvé, on va dire, d'intéressant dans cette nouvelle version de Firefox. Après, il y a tout ce qui est sous le capot que l'on ne voit pas. Donc si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo. Je ne serai pas plus long et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.